yo l'ami bienvenue sur cette vidéo nouvelle vidéo concernant la pièce pour mon jacuzzi laquelle pièce que je te parle c'est cette pièce là celle ci qui était cassé et je l'ai recollé je l'ai recollé non je l'ai collé je l'ai collé regarde on voit qu'il y a de la colle je l'ai collé hier ça m'a l'air de tenir voilà avec du patex cette colle là ce qu'il me reste à faire est ce que je ferai sur cette vidéo accompagné de toi je vais mettre du silicone brun si j'ai de la chance avec mon silicone qui n'est pas dur à l'intérieur je me suis permis de reconnaît les deux extrémités entre la pompe et le bloc réchauffeur de la pièce que j'ai commandé qui était cassé pourquoi je me suis permis de reculer et bien c'est que tout simplement les amis super bonne nouvelle à vous annoncer à propos de bosse pas bosse pas m'a envoyé un mail hier pour le jeudi et quand je tourne cette vidéo nous sommes vendredi vendredi attendez je regarde et vendredi 9 avril que je tourne cette vidéo donc du coup hier c'était le 8 avril le jeudi et du coup j'ai reçu le mail à propos de bosse pas qui m'ont dit qu'ils sont désolé de l'agrément qui a été subi au cours de la livraison de mon colis avec la pièce reçue défaillante du coup ils ont dit qu'ils ne reprennent pas la pièce défaillante et qu'ils m'enverront une nouvelle pièce tout en recevant un nouveau mail avec le code de la nouvelle pièce qui sera envoyé donc j'ai reçu aujourd'hui vendredi le mail pour avoir le numéro du colis pour le suivre la livraison pour savoir où il en est j'attends de recevoir la nouvelle pièce gratuitement je comprendrai pas si ils me font payer une deuxième fois la pièce donc ils avaient dit que la garantie ne fonctionnerait pas si j'aurais réparé la pièce mais vu qu'ils récupèrent pas la pièce cassée et bien j'ai voulu tenter l'expérience de la recoller comme je te l'ai dit avec cette colle celle ci du coup c'est ce que j'ai fait je vais mettre du silicone et puis une fois que le silicone sera sec pour attendre 24 heures et bien une fois que ça sera sec je ferai ma tentation de installer celle ci en attendant que je recevrai l'autre et l'autre je la garderai de côté pour en cas de besoin si celle ci fuit ou qu'il y a des problèmes avec finalement au lieu d'en avoir une j'en aurai deux c'est bien mieux voilà ouais j'ai le sourire mais bon c'est grâce à mcdiver que j'ai réparé quand tu commandes une pièce ce n'est pas censé d'être en deux parties ça voilà sur ce je vais mettre du silicone accompagné de toi dès tout de suite voilà mais pour éviter d'en foutre sur ma table basse je vais mettre du papier vaisse et ici je pose la pompe là et il faut que je mets du silicone au niveau de toi tu pars pas au niveau de là ici ici tout ça voilà donc je vais essayer d'en mettre c'était sec au niveau de là j'ai pris un tournevis j'ai enfoncé la partie qui était sec car ça c'est cassé au niveau de là donc du coup le silicone à l'intérieur il a durci celui ci après il sera obligé d'aller à la poubelle j'ai plus rien pour reboucher j'utilise mon marteau pour mettre là parce que je n'ai pas de pompe j'essaie de faire quelque chose de propre après j'essaie d'appuyer en étant assis c'est pas possible donc je vais mettre debout c'est là que le bartouille glisse de la table je peux je vous dis que je suis dans l'arrière on dirait une petite crotte c'est pas évident je remplis allez on tourne force mais je donne tout ah c'est ça quand tu fais pas de sport t'as pas un ton de muscles 15 pour 10 ne rigolez pas s'il vous plait parce que c'est vrai que c'est pas évident alors ça c'est bien mieux quand t'as carrément un historique allez ça va un peu plus et bien non ça ne pourra pas plus c'est le jeu de masse non il en reste encore bon il y a déjà une piche nette je vais mettre là je vais mettre là non il y a un pied c'est peut-être pas très propre mais c'est pour l'attentionité après je vais faire un petit peu de l'eau c'est juste que j'en mets une grosse couche partout bon je me mets par là et là je pousse allez poussez monsieur poussez putain ça veut pas sortir ah c'est pas pensé que ça va sortir on est silicone sourd de la troupe oh la la bon bah on va tenter autre chose je vais foutre un coup de cutter ici je vais essayer de l'ouvrir comme ça je reprends avec mon joie là ça va être bien plus simple j'ai taillé avec le cutter là et du coup maintenant je vais pouvoir récupérer le silicone dedans ça c'est dur ah ouais c'est tout dur ça la couleur du silicone couleur brun on dirait du nutella là j'en ai pris trop je vais en remettre ça fait dégueulasse mais bon on le voit pas à l'intérieur de la pompe bon mais on met beaucoup que pas beaucoup je préfère en mettre une masse je reprends non j'ai pas envie d'être pris bah si ici après je reprends encore ah c'est compliqué contact de main on est passé par le haut aussi là c'est du propre ça bébé si ça va c'est du travail il y en a un peu partout là c'est pas ici qu'on doit en mettre si si tout autour ce n'est pas évident d'étaler avec un doigt ça va être plus simple après à étaler je reprends encore une ch'tinette une petite ch'tinette elle vient par là voilà comme ceci il y a un endroit qui en manquait c'est lourd par là donc ce qui est bien le silicone ça colle et ça fait la tanchéité aussi donc avec tout ça si ça ne tient pas avec la vibration qu'il y a des fuites je comprendrai pas pourquoi en plus il y a du très bon silicone c'est mon propriétaire qui me l'avait donné je vais en remettre ici parce que là il en manque bah là vu comment il est ouvert c'est direction poubelle après donc il vaut mieux en mettre partout avant de le foutre en l'air même sur la vis là il n'y a rien qui va gérer je vais en mettre un peu par là je vais en mettre un peu plus vers le bas et ensuite je pense qu'on est go pour le faire sécher le nettoyer un peu quand même je suis en train de nettoyer le doigt le nettoyage ici oh le titre de ma vidéo ça va être je répare ma pompe jacuzzi je pense que ça va être ça plus bonne nouvelle ne bosse pas ouais ça va être ça le titre la pompe est réparée je vais la mettre de côté pour la faire sécher et puis on se retrouvera prochainement pour le reste l'installer dans son boîtier où il y a tout le reste en composant et puis voilà sur ce c'est la fin de cette vidéo si elle t'a bien plu n'hésite pas à se soutenir je te remercierai dans l'espace commentaire si tu m'en laisses un commentaire et sur ce je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501